La campagne des municipales se poursuit à Ajaccio après la liste Pahayach au mercredi. C'est Laurent Marcangeli qui a présenté sa liste hier soir au palais des congrès. C'est une démonstration de force. Dans une salle conquise et archiplaine, la liste du maire sortant se dévoile. Une liste dans laquelle les premiers noms sont essentiellement des conseillers municipaux ou des adjoints actuels, comme Nicole Otave, chargé de l'urbanisme. J'ai rencontré Laurent Marcangeli. Il m'a fait confiance, il m'a fait travailler. J'ai travaillé avec plaisir. Ce n'a pas été très facile, il faut le dire, mais j'ai toujours la même envie. Et toujours envie de faire partie de cette équipe. Aux côtés de Laurent Marcangeli, des personnalités de droite, des candidats à gauche en 2014, mais aussi un nationaliste assumé en la personne de Basilio Moretti, fils de Michel Moretti. La municipale, ça a toujours été une élection particulière. Et je pense qu'avant les clivages politiques et partisans et les querelles de chapelle, il faut faire passer la ville avant tout et le bien-être de ses habitants. Ajaccio et seulement Ajaccio, c'était le mot d'ordre de Laurent Marcangeli lors d'un meeting très scénarisé. Hier soir, aucun dossier de fond n'a été abordé. Le maire sortant d'Ajaccio a en revanche passé un long moment à répondre aux critiques de ses opposants avec humour. Après, il y a le type qui vous dit qu'il faut qu'il y ait moins de voiture, il ne fait qu'en vendre. Il fait des soldes. Je ne sais pas, mais bon. Il y a aussi la question. Est-ce qu'il y a la question de démarche cohérente ? Je ne sais pas, vous les voyez, moi je les aime bien, je les trouve très beaux. Mais quand je vois les compositions florales présentées du côté de Mercedes et Citroën, je me dis franchement... Après la présentation de la liste, l'équipe de Laurent Marcangeli prévoit au moins deux nouveaux meetings à l'occasion desquels le programme sera dévoilé plus en détail. Sous-titrage Société Radio-Canada ...